Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelles raisons ? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, à ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le Monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompé pendant, n'est-ce pas, des siècles et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le chérer, à le partager avec les autres, à vous abonner. Et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le Monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère surtout que vous allez consacrer la prochaine heure à l'analyse de l'actualité haïtienne. Nous ne pouvons pas abandonner notre pays. C'est ce que nos ennemis souhaitent, que nous disions, mais c'en est fait, il n'y a plus rien à faire. Il faut remettre ce pays à nos ennemis qui n'ont jamais arrêté de le convoiter, qui n'ont jamais arrêté de grenouiller pour en faire un laboratoire d'instabilité, pour que nous le laissions et que eux puissent venir et faire main-bas sur cette belle terre bénie des dieux. Non, il ne faut pas nous décourager. Nous ne devons jamais baisser les bras, nous ne devons jamais rendre la serviette, rendre le tablier. Il faut rester accroché à ce pays et nous forcer à trouver une solution, car tous les problèmes sont dans la nature et les solutions aussi. Et donc, j'espère que nous allons consacrer ensemble la prochaine heure à analyser l'actualité haïtienne sous ses divers angles, sous ses diverses facettes et proposer quelque chose pour nous sortir de ce chaos. Eh bien, l'occasion va se présenter. Nous nous approchons de l'échéancier du 7 février 2024. Pourquoi faut-il s'intéresser à la date du 7 février 2024 ? Eh bien, c'est parce qu'Ariel lui-même avait réuni autour de lui un certain nombre de traîtres qui jusque-là se faisaient passer pour des membres de l'opposition. Mais ces deux dernières années nous ont fait découvrir que c'était des opportunistes qui avaient faim, des opportunistes désargentés qui cherchaient justement une occasion pour se refaire un pécule. Eh bien donc, Ariel Henry avait réussi à recruter un certain nombre de traîtres avec qui il avait signé un soi-disant accord qui doit prendre fin au 7 février 2024. Ces larrons de tout poil s'étaient donnés un échéancier de deux ans pour piller le pays, un échéancier de deux ans pour détourner des fonds publics, ce qu'ils ont fait, et ils avaient imaginé qu'au terme des deux ans, la situation serait assez tranquille pour organiser des élections bidons, au terme desquelles justement, mais ils resteraient au pouvoir par personne interposée. Ariel Henry s'était imaginé avec ses patrons de l'extérieur, entendons ses patrons comme le Canada, les États-Unis, la France, il faut les nommer. Et bien, Ariel Henry s'était imaginé qu'il passerait deux ans au pouvoir et que six mois avant l'échéancier du 7 février 2024, il organiserait avec la bénédiction et l'appui technique des nations malveillantes que sont le Canada, les États-Unis et la France, des élections bidondiges, au terme desquelles Martelly reviendrait, car c'était ça le plan, ou un affidé de Michel Martelly. En voilà qu'ils ont passé les deux dernières années à ne rien faire, à laisser tout un boulevard aux bandits qu'ils ont eux-mêmes armés, à, si vous voulez, ne pas prendre position pour la population, la livrer, justement, cette population-là à ses ennemis tant de l'intérieur que de l'extérieur. Nous avons vu ce qui s'est passé dans cette saga de la construction du canal de Maribarro et on a vu pire cette semaine. L'armée dominicaine a profané notre sol, l'armée dominicaine a violé toute notion de droit international, toute notion de respect de l'intégrité du territoire national d'un autre pays. L'armée est entrée sur notre territoire pour agresser, pour provoquer la population civile haïtienne, et cela sans aucune riposte, sans aucune représailles de la part du gouvernement haïtien. Et donc, nous nous approchons, dangereusement pour Ariel, nous approcherons en tout cas irréversiblement, irrémédiablement vers le 7 février 2024. Mais déjà, les rats sont en train de laisser le bateau. Vous savez, quand un bateau va couler, les rats sont les premiers à quitter. Le premier rat à quitter le bateau, et ce rat-là, il parle fort, mais c'est Mirlande Maniga. Je vous ai dit, dès lors que Mirlande a accepté de marcher sur le cadavre d'Éric Jean-Baptiste, celui-là même à qui elle avait passé les rênes du parti politique fondé par feu son mari, cette femme-là avait perdu toute crédibilité et tout lustre à mes yeux. Elle qui s'était drapée du titre pompeux de constitutionnaliste, de professeur du droit constitutionnel, dès lors qu'elle a accepté de marcher sur la propre constitution, dont elle semblait défendre jusque-là la lettre, pour, justement, accepter un autre titre pompeux, président du Haut Conseil de transition. Nous avons l'impression, et je l'ai dit à quelques reprises, que c'est une coquille vide qu'on a créée sur mesure pour Mirlande Maniga. Vous savez, la plupart de nos intellectuels souffrent de présidentité, et Mirlande ne fait pas exception. On lui a créé une coquille vide pour faire en sorte qu'elle marche sur la constitution haïtienne, ce qu'elle a fait allègrement. Mais là, elle est le premier à quitter le bateau. Elle a dit sur les ondes que Ariel Henry devra remettre le pouvoir au 7 février 2024. Car, ajoute-t-elle, eh bien, Ariel avait signé un accord à la fois juridique et politique. L'accord prend fin au 7 février 2024. Et il n'y a pas moyen pour Ariel de garder le pouvoir au-delà de cette date. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en trois langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le Monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en trois langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveaux, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Le deuxième rat qui quitte le bateau, et c'est un rat dont les propos sont particulièrement importants, mais parce qu'elle est membre du Congrès américain, c'est cette femme d'origine haïtienne qui est membre justement du Congrès américain et qui, lors d'une entrevue accordée à un confrère des États-Unis, a dit haut et fort qu'Ariel Henry devra démissionner, devra quitter. Vous me direz, ah oui, mais c'est une personne qui ne parle que pour elle, non. Elle est membre du Congrès américain et elle a donné cette entrevue à ce titre-là. C'est que, justement, les rats commencent à quitter. Et madame, étant membre du Congrès américain, elle parle justement au nom, d'une certaine manière, du pouvoir législatif américain. Ce pouvoir-là qui a porté à bras-le-corps Ariel Henry. N'oublions pas, les amis, qu'Ariel Henry n'est pas un élu. C'est quelqu'un qui n'avait même pas été, si vous voulez, installé par le défunt président Jovenel Maurice, qui ne l'avait que désigné. Et dans cet imbroglio qui était devenu le pouvoir politique haïtien entre Claude Joseph et Ariel Henry, c'est justement le pouvoir américain, par l'entremise du Congroup, lorsque le Congroup parlait, c'est-à-dire les représentants mafieux de ces trois pays mafieux que sont les États-Unis, le Canada et la France. Lorsque le Congroup a publié ce tweet en disant, écoutez, nous allons y aller avec Ariel Henry, mais c'est les États-Unis qui étaient derrière ça. Et ce congresswoman, cette congresswoman américaine qui est allée dire qu'Ariel ne pourra pas rester au-delà du 7 février 2024, c'est un signe annonciateur, comme si on en avait besoin d'un autre, que le bateau est en train de couler et que les rats sont en train de partir. Qu'on le veuille ou non, Ariel devra partir autour du 7 février. Il n'aura plus aucun ressort sur lequel s'appuyer pour rester. D'ailleurs, toutes les promesses qu'il a faites ont été tout simplement bafouées. Il n'en a resté aucune. Entre autres, il y a à peine quelques mois, il promettait encore de remettre le pouvoir à un président élu au 7 février 2024. Il faut soit être un imbécile ou un fou pour croire qu'entre novembre et le 7 février, il est encore possible d'organiser des élections. De toute manière, je l'ai dit, ce ne seraient pas des élections. Ce serait, comme toujours, à l'exception d'une fois, en 1990, des élections organisées frauduleusement toujours par ces trois pays fraudeurs, par ces trois pays pilleurs que sont le Canada, les États-Unis et la France, pour qu'Haïti échappe à chaque fois aux mains des Haïtiens. Puisque les rats sont en train de laisser le bateau, c'est le signe incontestable que le bateau est en train de couler, c'est l'occasion pour nous, population civile, de revenir sur notre table à dessin et de nous dire, mais comment faudra-t-il envisager cette transition, car il faudra une transition. Ce n'est pas vrai qu'on va laisser les États-Unis, le Canada et la France nous dire, écoutez, on va procéder à une espèce de chaise musicale, on va rappeler certains membres du gouvernement actuel, les remplacer par d'autres personnes qui ont aussi faim que ceux-là, qui sont aussi désargentés que ceux-là, ou que ceux-ci alors, pour, si vous voulez, mettre un pansement sur notre cancer et programmer des élections dans six mois. Nous avons l'impression que, pour une autre fois, cette communauté des nations malveillantes s'est trompée sur ce qu'il lui fallait faire pour, encore une fois, nous baiser sans ménagement, c'est-à-dire nous entrer dans la gorge un président qu'elle-même, cette communauté des nations malveillantes, aurait servi. En sorte que, on assiste à un blocage qui sera de plus en plus grand entre maintenant et le 7 février 2024. Évidemment, les hommes de la classe politique sont sûrement en train d'organiser des rencontres sans pouvoir s'entendre. Ils vont proposer des plans de transition qui n'auront pas la désion de la population et la communauté des nations malveillantes qui se donne pour mission de gérer ces nègres parce qu'ils seraient incapables, n'est-ce pas, d'autodétermination. Les attend, ces politiciens-là, au carrefour pour leur imposer de nouveaux noms qui attendent leur tour pour se faire de l'argent, qui attendent leur tour, n'est-ce pas, pour avoir le contrôle de certains ministères de manière à ce que cette même communauté des nations malveillantes puisse nous faire des élections bidons. Sauf que là, elle hésite, cette communauté-là. Pour une fois. Pourquoi elle hésite ? Parce que la géopolitique internationale ne rend pas la chose facile aux Américains. La géopolitique internationale complique la tâche aux Canadiens et aux Français. Déjà, ils ont le conflit russo-ukrainien, n'est-ce pas, sur les bras ? N'était ce conflit russo-ukrainien, eh bien, les États-Unis, le Canada, la France, enfin, autant ces pays mafieux-là, nous auraient déjà envoyé une armée multinationale pour nous faire rentrer dans notre rang de nègres. Sauf que là, plus cette guerre dure, plus longtemps elle dure, cette guerre, plus longtemps, des pays comme les États-Unis, la France et le Canada ne sauront pas quoi faire de la question haïtienne. Ne laissez personne vous faire croire qu'Haïti n'est pas un pays qui compte en matière de géopolitique internationale. Haïti, c'est un pays qui compte. On ne peut plus en matière de géopolitique internationale parce que nous sommes un territoire rempli de richesses. Nous sommes un pays riche même si on nous appauvrit de plus en plus comme population. Distinguons entre le pays qui est riche et la population qui est appauvrie parce qu'elle est pillée par ces mêmes pays qui se font passer pour des pays riches mais qui sont au fait des pays voleurs, des pays pilleurs. Et donc je dis que cette communauté des nations malveillantes, elle hésite, elle tergiverse parce qu'elle ne peut pas investir ses troupes en Haïti pendant 6 mois, 8 mois, 10 à 12 mois alors qu'il y a un conflit, n'est-ce pas, en Europe qui leur pend au nez. et comme si ce conflit là en soi n'était pas assez encombrant pour cette communauté des nations malveillantes et nous avons maintenant, nous avons maintenant au Proche-Orient ce conflit et qui va durer longtemps, je vous le dis, entre Israël et le Hamas qui va enflammer, n'est-ce pas, non seulement la région mais qui va enflammer tout le monde arabe. Pour quelle raison ? Parce que les États-Unis ont fermé les yeux sur le génocide de l'État d'Israël, distinguons entre l'État d'Israël et le peuple juif qui ne demande pas mieux que les autres peuples de vivre en paix avec ses voisins. Eh bien, les États-Unis ont fermé les yeux, les États-Unis ont encouragé, n'est-ce pas, l'État d'Israël, l'État nazi d'Israël dans son génocide des Palestiniens et tout le monde sait qu'il faudrait être soit de mauvaise foi ou encore une fois idiot, c'est-à-dire ne rien comprendre à la géopolitique internationale pour s'imaginer que le génocide que Benjamin Netanyahou est en train, n'est-ce pas, de perpétrer au nom du monde occidental sur les Palestiniens va durer le temps d'une d'une guerre si vous voulez éclair, non. C'est un conflit qui va entraîner dans son giron tout le monde arabe. Le Hezbollah va y entrer, le Hezbollah, n'est-ce pas, du Liban, l'Iran va y entrer, n'est-ce pas ? Et tous ces pétromonarchies comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, à un moment donné, ces pays-là vont devoir prendre position en soutien de leurs propres peuples arabes et les États-Unis vont se retrouver à tenter de gérer maladroitement le conflit, si vous voulez, russo-ukrainien d'une part et le conflit israélo-palestinien. Déjà, vous voyez bien que le discours de Blinken et Biden s'est sensiblement modifié. Mais parole, parole, comme pourrait dire, n'est-ce pas, Dalida. Biden a donné un appui aveugle et imbécile, un appui sénile à Israël dans les premiers jours après, si vous voulez, le soulèvement. Moi, je n'appelle pas ça une attaque terroriste. s'il faut parler d'attaque terroriste, il faut d'abord parler d'attaque terroriste de la part de l'État d'Israël qui n'a pas arrêté de voler les terres des Palestiniens, si bien qu'Israël est passé de 55% du territoire palestinien prévu par les Nations Unies à quelque chose comme 85% ou 88% du territoire. Ça s'appelle du terrorisme d'État. Et comme si cela en soi ne suffisait pas, les colons juifs, n'est-ce pas, battent des citoyens palestiniens, ils les tuent à bout portant, des policiers agressent des Palestiniens, des civils au vu et au su des États-Unis d'Amérique ou des puissances comme la France ou le Royaume-Uni, en fait, tous ces pays nazis et ils ne font rien. Et je fais exprès de répéter que l'État d'Israël est un État nazi. Les nazis ne sont pas toujours ce qu'on pense. Il ne faut pas croire que le nazisme, n'est-ce pas, est mort avec, si vous voulez, la mort d'Hitler. Le nazisme est repris sous d'autres formes et contre d'autres peuples aujourd'hui. Et le fait par les États-Unis de fermer les yeux sur les actes nazis, sur les politiques nazies d'Israël, finiront par embraser toute la région. Et là, puisque ces pays-là, j'entends les États-Unis, le Canada et la France, ont des stratèges qui savent lire de temps en temps, mais pas toujours, les signes des temps. Ils savent que, mais ce n'est pas une guerre qui va être confinée aux frontières d'Israël et de la bande de Gaza. C'est une guerre qui va enflammer toute la région et qui va devenir une forme de guerre mondiale. J'ai une amie qui m'a demandé « Pensez-vous que ce conflit israélo-palestinien, israélo-arabe va devenir un conflit mondial ? » Mais on est déjà dans un conflit mondial. La guerre russo-ukrainienne, mais c'est une guerre qui oppose l'Occident. Malgré le fait que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, mais tous les pays de l'OTAN font bloc derrière l'Ukraine contre la Russie, ce pays de l'Est. Ce qui n'est pas sans rappeler, si vous voulez, ce qui n'est pas sans rappeler l'époque de la guerre froide où on avait, si vous voulez, les pays du pacte de Varsovie en face des pays de l'OTAN. C'est vrai qu'il n'y a plus de pacte de Varsovie, mais les lignes sont restées les mêmes. Donc nous avons, si vous voulez, une guerre qui oppose l'Ouest à l'Est. Si ce n'est pas ça, une guerre globalisée, je ne sais pas ce que c'est. Et comme si cela ne suffisait pas, vous avez, n'est-ce pas, le bloc de Shanghai, appelons-le ainsi, n'est-ce pas, qui a mis sur pied, si vous voulez, des stratégies économiques, le BRICS, n'est-ce pas, qui réunit, qui se réunit pour proposer des institutions économiques en vue de remplacer, n'est-ce pas, avec bonheur, quant à moi, les institutions du Bretton Woods qui sont l'œuvre des États-Unis d'Amérique et qui datent de l'après, enfin, de la Seconde Guerre mondiale, nous sommes déjà dans cette Troisième Guerre mondiale avec toutes ces variantes bactériologiques. Alors, je sais que vous risquez de me taxer de complotisme lorsque je vous aurais dit, écoutez, pour moi, pour moi, le Covid participe de quelque chose, le Covid-19, j'entends, participe de quelque chose qui n'est pas sans rappeler les fameuses guerres bactériologiques. Vous vous demandez où trouver mes livres simples sur mon site, prioritairement, www.jeanfissemé.com Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit ou que vous vous trouviez dans le monde. Nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Toutes les régions sont en train de s'enflammer. L'Ouest contre l'Est, Israël, qui est, si vous voulez, le microcosme de l'Occident au, n'est-ce pas, au Moyen-Orient, est en guerre avec le monde arabe. Nous sommes dans cette guerre globalisée. Et donc, c'est précisément à cause de cette géopolitique internationale, je reviens à Haïti, que la communauté des nations malveillantes hésite, marque des pas sur place. Elle ne sait pas pour une fois quoi faire de la question haïtienne, question haïtienne qu'elle a créée parce qu'elle n'a jamais arrêté de convoiter nos ressources mais pour mieux nourrir ces convoitises, elle crée de l'instabilité chez nous et là, cette communauté-là va devoir lâcher Ariel. Moi, je ne lui demande rien. C'est à nous, Haïtiens, de prendre, n'est-ce pas, en main notre destin. C'est à nous, Haïtiens, de prendre en main les rênes de notre histoire. Ariel va devoir quitter. La question, ce n'est pas tant est-ce qu'Ariel va quitter ni quand elle va quitter mais c'est au lendemain de l'inévitable départ d'Ariel qu'est-ce qu'il nous faudra proposer. Je disais tout à l'heure que les politiciens traditionnels sont en train de grenouiller comme d'habitude. Ils sont en train d'organiser toutes sortes de réunions les unes plus inutiles que les autres. Ces réunions-là ont pour but justement de se positionner par rapport à l'appel du blanc car ces politiciens s'attendent à une passation de pouvoir. Ils ne vont rien faire pour provoquer le départ d'Ariel, dites-moi. Dites-moi. Depuis quand y a-t-il une manifestation anti-Ariel dans les rues dans les rues de Port-au-Prince ou des provinces où sont passées les Moïse-Jean-Charles, où sont passées les autres ténors de l'opposition qui jusque-là semblaient tenir le flambeau de l'opposition, ils se sont tous tus. Pourquoi ? Mais, disons la vérité, ils ont reçu la consigne de ne rien faire. Ils ont reçu la consigne de ne pas brouiller les pistes en attendant que le blanc les appelle. Au fait, laissez-moi vous dire, 99,9% de nos politiciens attendent leur tour, attendent leur téléphone. Ils s'imaginent comme cela se fait jusque-là dans ce pays que le chargé d'affaires américain à Port-au-Prince va les appeler pour leur dire écoutez, c'est à votre taux, maintenant vous allez faire partie du gouvernement, voici l'échéancier que vous allez respecter, vous allez aussi avoir votre part du gâteau dans le détournement des fonds publics, vous allez avoir votre part de gâteau, n'est-ce pas, dans, si vous voulez, le pillage des ressources de ce pays, vous allez, n'est-ce pas, par le fait même vous refaire un peu d'argent, ils attendent leur tour. Voilà pourquoi ils n'osent pas contrarier le blanc par des manifestations que le blanc n'approuverait pas. Ils n'osent pas contrarier le blanc en mettant sur pied, si vous voulez, une véritable alternative. à ce que les blancs malveillants ont toujours fait au peuple haïtien. Ils attendent leur tour. La vérité, les amis, c'est que la plupart des politiciens haïtiens ont chacun un petit blanc dans leur poche. Un ambassadeur avec qui il va manger un certain 14 juillet, un certain 4 juillet. Un ambassadeur avec qui il va manger dans un certain restaurant de la province ou un certain restaurant, n'est-ce pas, de Pétionville et l'ambassadeur auprès duquel ces derniers soignent leur image pour que cet ambassadeur veuille bien leur accorder le pouvoir dans leur propre pays. Quel non-sens, mais quelle ironie. Tandis que ces politiciens-là vont continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait, pourquoi nous, population civile, et je vais m'adresser à une frange particulière de la population civile haïtienne, pourquoi nous, les membres de la population haïtienne, on ne profiterait pas de l'opportunité de l'inévitable départ d'Ariel Henry à l'approche du 7 février 2024, pourquoi ne profitons-nous pas de cette opportunité pour proposer quelque chose de véritablement neuf ? et c'est ce que je vais vous soumettre après la pause que voici, évidemment, la pause, n'est-ce pas, que nous allons prendre et précéder d'une longue introduction, on ne perd pas nos bonnes habitudes, prenez votre thé, votre café, votre chocolat chaud, installez-vous confortablement dans votre salon, votre bureau, peu importe l'endroit d'où vous nous recevez, on va y aller avec cette proposition audacieuse qui serait de nature à nous sortir de notre chaos. Restez là, je vous reviens. A tout à l'heure. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le Vodou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visible et invisible. Quand on parle de Vodou et quand on vous pose la question, quelle est la définition que vous, vous donnez du Vodou ? Ma définition qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ce n'est pas une religion parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, qui m'a beaucoup marquée qui était de dire le Vodou, je n'y crois pas mais ça existe. croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit, c'est la religion, la croyance, la foi et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres et à l'invisible. Donc, pour moi, la définition du Vodou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débité au sujet du Vodou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vodou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas des diables, et enfin, Vodou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces trois livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfilsaimé.com ou sur Amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. Avant la pause, je vous avais promis de vous faire une proposition audacieuse. avant de vous la livrer cette proposition, revenons à ce que la majorité des Haïtiens souhaitent. Vous vous souvenez, pendant les mois qui ont précédé le regrettable et l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse, tout le monde disait souhaiter un changement de système. Il faut changer le système. C'est un système d'apartheid. L'Haïtien est ostracisé chez lui par une oligarchie, ça veut dire un petit groupe qui exploite, qui vole, qui pille les richesses de ce pays et on entendait de partout qu'il nous faut une véritable transition de rupture. C'est-à-dire pour une fois une transition qui rompt avec le passé, une transition qui divorce d'avec notre passé. Mais ce mot faisait peur. Changer de système au blanc malvéant. Ce mot faisait peur aux oligarques. Dès qu'ils l'ont entendu, ils ont manœuvré pour aller recruter au sein de la prétendue opposition des opportunistes comme André Michel, comme... enfin, vous les connaissez ces opportunistes-là qui avaient faim et à qui on a offert des miettes, qui étaient jusque-là désargentés, à qui on offre l'opportunité de se refaire un pécule. Et donc, cette transition de rupture après laquelle nous soupirions tous semble être mise, n'est-ce pas, sur la glace, semble être mise sous le boisseau. Et pourtant, il faut y revenir. Nous ne pouvons pas continuer à poser les mêmes gestes dans les mêmes circonstances et espérer récolter de nouveaux résultats, espérer récolter, n'est-ce pas, des fruits différents. Non, il nous faut penser différemment. Et puisque la politique, c'est l'art du possible, c'est-à-dire tenter de rendre possible ce qui ne l'est pas jusque-là, eh bien, je vais y aller. mû par cette conviction que la politique, c'est l'art du possible, je vais y aller avec une proposition audacieuse. Les amis, ce système dont nous appelons de tous nos voeux la fin, c'est un système qui est mis en place après l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines par des hommes pour des hommes. les femmes, les femmes n'ont été, hélas, malgré leur immense contribution, et là, on ne pourra jamais suffisamment souligner l'immense contribution des femmes, les femmes ont été marginalisées, ostracisées après l'indépendance de ce pays. Elles, ces femmes, qui se sont données, elles qui ont donné leur sang, elles qui ont lutté, qui ont dirigé, si vous voulez, des régiments, des corps, des unités au sein des armées de l'Inca ou des Incas, comme l'appelait, n'est-ce pas, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, eh bien, tout de suite après l'indépendance, les femmes ont été mises de côté. Il fallait attendre les années récentes pour commencer à voir des femmes ministres. Et dans notre histoire de mémoire, on ne compte qu'une chef d'État et, de mémoire, encore une fois, deux chefs de gouvernement féminines. Donc, le système d'apartheid qui nous vaut d'être là où nous sommes, c'est-à-dire à la queue même des pays, eh bien, ce système-là, il a été conçu, mis en place, entretenu par des hommes et pour des hommes avec de temps en temps quelques échantillons de femmes juste pour faire semblant, pour épater la galerie. C'est vrai qu'il y a une règle voulant que 30% du gouvernement soit formé ou 30% de notre personnel politique soit formé justement de femmes, mais cela n'a guère été respecté. Tenez, tenez. Nous sommes, dit-on, les experts de l'astrologie nous disent que nous sommes dans l'ère du verso. Qui dit «ère du verso » dit «ère féminine ». J'ai le goût de vous dire pourquoi ne pas essayer une version féminine du pouvoir. Les hommes ont tellement gaspillé les ressources de ce pays. Les hommes ont passé les 200 ans à se battre, à s'entre-déchirer pour le pouvoir. Non pas un pouvoir au service de la communauté, non pas un pouvoir au service de la majorité, mais un pouvoir pour eux-mêmes, un pouvoir pour leur propre clan. Tenez, on s'approche de la fin heureuse du mandat non octroyé par la population haïtienne à Ariel Henry. J'invite les femmes, les femmes de ce pays. Elles sont plus nombreuses que les hommes. Elles sont aussi compétentes et parfois même plus compétentes que les hommes. J'invite les femmes à faire une proposition à la population haïtienne. On a déjà eu une femme présidente et c'est la seule fois que nous ayons eu des élections crédibles et démocratiques. La seule fois que nous ayons eu dans toute notre histoire de 200 ans et plus, n'est-ce pas, des élections, c'était lorsqu'une femme a dirigé ce pays comme présidente. On a eu un chef de gouvernement sous, enfin, une chef de gouvernement sous le gouvernement Jean-Bertrand Aristide. On en a eu une autre sous le gouvernement, n'est-ce pas, de René Préval et très honnêtement, franchement, on ne peut pas dire que ces femmes en particulier, je ne parle pas de Mme Moerly qui n'est restée que le temps de le dire au pouvoir, mais je pense à Mme Pierre-Louis sous la présidence de René Préval. Eh bien, on ne peut pas dire que cette femme aime à gérer le pays quand elle était première ministre. Forte de ces deux expériences-là, celle de Mme Pascal Ertatrouillot en tant que présidente, celle de Mme Pierre-Louis en tant que chef de gouvernement, je me dis, « Pourquoi les femmes ne font-elles pas une proposition d'une nouvelle gouvernance à la population haïtienne ? » Je pense qu'on est rendu là. Je pense qu'on est rendu là. Et je vais vous évoquer un certain nombre de notions qui semblent être rétablies dans la science du management, la science de la gestion publique. on parle même dans le management d'une gouvernance au féminin. Car il y a une façon toute mâle, M-A-A-C-A-C-C-O-F-L-E, donc toute masculine tenait de gérer, mais il y a aussi une façon féminine de gérer. Il y a des études longitudinales qui, justement, se sont consacrées à regarder, à analyser le comportement des femmes ou les résultats d'une gouvernance faite par des femmes. Donc, on a des résultats probants sur la base desquels je peux vous dire « Waouh ! Nous sommes peut-être rendus à un moment où le pays devrait être géré. non pas par une femme comme on l'a vu avec Erta Pascal Trouillot où le pays devrait être gouverné non pas par une femme dans un océan d'hommes, mais je propose une gouvernance complètement féminine, pourquoi pas ? Et je vais vous dire ce qui me pousse à cela. Vous devez comprendre que Haïti ne sort jamais de mon esprit j'aime ce pays comme le disait l'autre de furieux amours et donc je suis tout le temps en train de cogiter en vue avec des amis, n'est-ce pas, avec des proches, en vue de trouver quelque chose qui puisse nous sortir de ce chaos, quelque chose grâce auquel nous allons reprendre, n'est-ce pas, notre destin en main. Regardons le contexte. nous sommes dans un contexte où la famille haïtienne, si tant est qu'il reste encore une famille, est complètement déchirée. Le tissu social haïtien est déchiré. Nous faisons face à un phénomène de gangstérisation, entretenu de gangstérisation artificielle puisqu'il n'est pas naturel. Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet accueil, je vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet boutique. Dans l'onglet boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. L'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc, vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet émission, vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet « Contact » qui vous permet de me contacter soit par e-mail ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean-Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. Un phénomène de gangstérisation qui sème dans la jeunesse haïtienne des contre-valeurs, des anti-valeurs, c'est-à-dire des valeurs anti-haïtiennes. Moi, je suis né et j'ai grandi avec des valeurs qui m'imposent le respect pour les aînés, des valeurs qui m'imposent une solidarité, n'est-ce pas ? La famille, c'est la vie, qui m'imposent, si vous voulez, le sens du partage, manger, c'est ce qu'on disait dans notre créole, en tout cas pendant mon enfance, mais pendant ces dix dernières années, nous avons assisté à une accélération de la déchirure du tissu familial haïtien. La famille est déchirée, la famille est divisée. Dites-moi, de prendre vue macro ou micro dans un premier temps, quand une famille est déchirée, quand une famille est divisée, vers qui se tourne-t-on réflexivement pour nous réconcilier les uns aux autres vers notre mère. Parce que seule une mère sait parler à l'âme. Le papa va parler, si vous voulez, à la logique, il va s'adresser au cerveau de l'enfant. il va le menacer, il va lui faire des remontrances, mais seule notre maman sait parler à notre âme. Et quand c'est notre maman qui nous parle, nos arguments, nos argusties, nos argumentaires, les uns plus ou moins logiques, plus ou moins cartésiens, mais tout ceci croule comme un château de cartes, comme un château de sable, parce que c'est maman qui nous parle. Maman a cette capacité de s'adresser à notre âme, maman a cette capacité de nous rejoindre dans nos fibres les plus intimes. En sorte que quand il y a déchirure du tissu familial, de point de vue micro, on réfère réflexivement à notre mère. Quand on est malade aussi, peu importe notre âge, le remarquez-vous, on appelle maman. Parce que maman connaît justement ce qu'on appelle ses remèdes grand-mère. Et donc, la femme semble être porteuse de certains nombres de traits, elle semble être porteuse de certains nombres de, si vous voulez, de caractéristiques qui la prédisposent naturellement à recoudre le tissu de la famille, à guérir les maladies de la famille. Ce qui est vrai d'un point de vue micro, c'est vérifié dans les organisations. Il y a de plus en plus d'études depuis une vingtaine d'années maintenant qui démontrent que les femmes gèrent différemment des hommes. Et je vais sortir un certain nombre de caractéristiques qui sont avérées. Et je me dis, dans ce contexte de déchirure, dans ce contexte de perte de valeur culturelle, dans ce contexte de division, le moment est peut-être opportun, car je crois que derrière chaque crise se cache une opportunité. Je crois que le moment est opportun pour une gouvernance au féminin. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il nous faut un gouvernement avec une ou deux femmes, un gouvernement avec deux ou trois ministres féminines, non. Je parle d'une véritable gouvernance au féminin. Nous avons passé 200 ans à nous battre en tant qu'hommes, à nous battre, n'est-ce pas, dans une dynamique machiste, en ignorant, en mettant de côté les femmes, malgré leur immense contribution à la lutte contre l'indépendance, à la lutte pour l'indépendance. Et là, je réfère au très utile livre de mon ami Edicavé sur notre histoire d'ostracisation, notre histoire d'exclusion. Mais là, je veux vraiment, et je souhaite de tous mes voeux, et je veux défendre devant vous ce matin, une gouvernance au féminin. Ce pays a suffisamment de femmes intelligentes, suffisamment de femmes patriotes, suffisamment de femmes compétentes pour qu'elles nous fassent en tant que femmes une proposition de gouvernance au féminin. Contexte, déchirure, division, disparition accélérée de nos valeurs culturelles, et dans un tel contexte, il n'y a pas mieux que les femmes pour recoudre le tissu social. Vous me direz, je vous entends me le dire, vous savez, ce n'est pas une affaire de genre faux, ce n'est pas une affaire de femme, ce n'est pas une affaire d'individu. Oui, là, vous avez raison, ce n'est pas une affaire d'individu, c'est une affaire de système. Mais qui avait conçu ce système ? Des hommes. Pour l'avantage de qui l'avait-il conçu ? Pour les hommes. C'est vrai que, pendant les dernières années, ces mêmes hommes ont intégré quelques femmes dans le système. Mais que voulez-vous ? Rapidement, ces femmes-là, ce sont, pour, je parle des ministres, se sont conformées à ce système machiste pour sauver leur peau. Je parle d'une véritable gouvernance aux féminins. et je vais vous dire ce que des recherches scientifiques en matière de management, en matière d'administration publique disent de la gouvernance aux féminins. D'abord, la manière même dont les femmes conçoivent le pouvoir public diffère de la manière dont les hommes perçoivent le pouvoir. Les hommes conçoivent le pouvoir en quel terme ? en termes de domination. Les hommes conçoivent le pouvoir en quel terme ? En termes de chefferie. Tenez, je suis le chef. La femme, et c'est prouvé, conçoit le pouvoir en termes de soins à donner. Pourquoi ? Parce que la femme, elle est mère. Pourquoi ? Parce que la femme, elle est grande sœur. Pourquoi ? Parce que la femme, elle est tante. Pourquoi ? Parce que la femme, elle est marraine et à chaque fois, elle est appelée à donner des soins. En sorte que la perception même de la femme du pouvoir diffère diamétralement de celle de l'homme, c'est-à-dire de l'être mâle. L'homme, par le pouvoir, cherche à dominer. L'homme, par le pouvoir, cherche à écraser. L'homme, par le pouvoir, cherche à se faire servir. Tandis que la femme, elle, elle perçoit le pouvoir comme un outil pour donner des soins, pour prodiguer des soins, pour prendre soin. Parce que la femme est toujours mère, toujours sœur, toujours marraine, toujours tante. Ajoutez-en, ajoutez-en. Et à chaque fois, vous allez voir, l'idée de prendre soin ne disparaît jamais. nous qui sommes tellement marqués par des histoires de pillage, des histoires de dictature, des histoires de domination, nous dont l'histoire politique est marquée au coin, justement, de guerre de clan, pensez à tout notre 19e siècle. L'histoire politique d'Haïti n'est que cela. une gouvernance au féminin voudrait dire que celles qui vont nous diriger vont être justement établies sur la population haïtienne afin de lui donner des soins, prendre soin. C'est ainsi que la femme conçoit le pouvoir. Un bon leader, c'est quelqu'un qui peut sympathiser. Un bon leader, c'est quelqu'un qui peut se mettre à la place de l'autre. Mais là, la psychologie établit clairement que la femme a une disposition plus naturelle que l'homme d'empathie, c'est-à-dire de connecter avec l'autre, de connecter avec ses sentiments, de connecter avec ses souffrances, de connecter avec ses émotions. qu'est-ce que la dictature ? Sinon qu'un leader qui est coupé des désitératas de sa population, sinon qu'un leader qui s'enferme, si vous voulez, dans sa tour d'ivoire et qui ne tient pas compte des demandes de sa population. Or, une gouvernance au féminin offre justement cet avantage puisque la femme a des dispositions naturelles de sympathiser, puisque la femme a des dispositions naturelles pour l'empathie, une gouvernance au féminin se traduit par des politiques publiques plus collées aux désitératas d'une population. Mais une gouvernance au féminin offre un autre avantage, l'idée d'équité, l'idée de partage. Vous savez, il est une étude qui prouve que quand une femme dispose d'une certaine somme, écoutez bien, elle en fait bénéficier à toute sa communauté parce qu'elle nourrit, parce qu'elle prend soin, parce qu'elle se lance dans un petit commerce et grâce à ce petit commerce, c'est toute la famille qui en bénéficie, pas seulement la famille nucléaire, mais c'est la famille élargie, pas seulement la famille élargie, mais c'est le village. Donc l'idée d'équité, la femme la connaît d'instinct. Mais nous les hommes, et je le dis à notre honte, quand un homme dispose d'une somme, il pense d'abord à ses besoins. n'ignorons pas notre tendance à jouer, si vous voulez, au seul coq de la basse-cour, nous allons dépenser cet argent, non pas pour le bien de la communauté, nous allons le dépenser, cet argent, avec nos maîtresses, avec nos seconds bureaux, etc., en sorte que cet argent-là ne profite jamais à la communauté. Alors que la femme, parce qu'elle est gestionnaire d'instinct, la femme, parce qu'elle est naturellement gestionnaire, a cette disposition naturelle à l'équité, a cette disposition naturelle au partage qui va faire en sorte qu'au pouvoir, justement, ceux qui sont dirigés par des femmes bénéficient d'autant de mesures publiques d'équité qui ne visent pas seulement le clan, qui ne visent pas que la famille nucléaire, mais qui visent tout le village. C'est mon privilège de vous rappeler que, vous savez, le mot économie, elle est très féminine en soi. Le mot économie veut dire, justement, la loi de la maison. D'où ça vient, nous disent, n'est-ce pas, les historiens. Mais vous savez, pendant longtemps, nos hommes partaient chasser. Et quand on partait chasser, la femme ne savait pas toujours quand est-ce que le mari allait revenir, si jamais il revenait, car il arrivait que le mari soit mort dans cette aventure de chasse. Eh bien, quand le mari a chassé du gibier et qu'il ramenait ce gibier-là à la maison, la femme devrait, ou devait, du moins, réflexivement penser au futur. La femme devait réflexivement penser à ce qui pourrait arriver si jamais il n'y a plus de gibier. Alors, elle devait développer des politiques de conservation de ce gibier. Elle devait, n'est-ce pas, penser à donner une partie aujourd'hui, une portion aux enfants pour qu'ils ne meurent pas de faim aujourd'hui, mais en laisser une portion pour qu'ils ne meurent pas de faim le lendemain. C'est de là que vient le mot économie. Économie, c'est, justement, la loi de la maison. Oikos, maison, nomos, règles, loi, économie, c'est la loi de la maison. Et c'est la femme, justement, qui concevait ces lois, qui concevait ces règles de manière à maintenir la famille en vie. ayons l'honnêteté, l'intégrité intellectuelle en tant qu'hommes de dire, mais écoutez, en matière de gestion, les femmes connaissent ça d'instinct. Ne sommes-nous pas à ce carrefour où les ressources de ce pays doivent être gérées autrement? Ne sommes-nous pas à ce carrefour où les ressources de ce pays doivent être, justement, gérées avec plus d'équité? Ne sommes-nous pas à ce carrefour où notre pays, notre population doit être gouvernée en ayant en tête des notions de justice et d'équité? Nous l'avons échoué, nous avons échoué, nous les hommes, nous l'avons, nous l'avons échappé, comme on dit. constatant cet échec, est-ce que nos mères, nos tantes, nos sœurs, nos voisines, nos collègues, nos marraines, nos tantes, que sais-je encore, ne devraient pas nous faire une proposition pour dire, messieurs, vous avez gaspillé les ressources de ce pays, messieurs, vous avez traîné dans la boue ce pays, messieurs, à cause de votre malgouvernance. Les enfants de ce pays sont en train de quitter Haïti pour partout ville. Laissez-nous, en tant que femmes, vous faire une proposition d'une meilleure gouvernance. Une gouvernance au féminin allait mieux se baser sur l'écoute. Nous les hommes, on croit tout savoir, pas vrai? On croit tout savoir parce qu'on est détenteur de P.H.T., de ceci, de cela. On croit tout savoir parce qu'on croit que le pouvoir nous revient. Il nous revient. Même si nous n'en faisons rien, il nous revient. Mais c'est prouvé scientifiquement qu'une gouvernance au féminin repose sur l'écoute. La femme, instinctivement, sait écouter, sait discerner, sait décrypter les pleurs de son enfant. Nous les gars, l'enfant pleure et puis, je vais faire lire mon technicien et il sait ce à quoi je réfère. Nous les gars, l'enfant pleure et puis, je ne sais pas ce qu'il a. Mais il ne pleure pour rien. Depuis ce matin, il ne pleure pour rien. La maman va comprendre que cette pleure veut dire que la couche est souillée. pardon, ces pleurs veulent dire justement cette larme veut dire « Ah, il ou elle a mal au ventre. Ce Christ rit dans là veut dire « Ah, mais qui l'a fait ? » l'écoute. Peut-on diriger une organisation sans être à l'écoute de ses membres ? Peut-on diriger longtemps une population sans être à l'écoute de cette population ? L'art de gouverner, c'est d'abord l'art d'écouter. La gouvernance au féminin repose aussi sur l'intégrité. Attention, ce n'est pas que la femme soit en tant qu'individu plus honnête que l'homme. Au fond, je ne réfère pas à l'individu. Je réfère à un certain nombre de traits qui sont reconnus à une gouvernance féminine. On découvre que quand des élections on l'a vu en Afrique, les quelques rares fois dans les temps modernes, je réfère à cette femme brillante économiste d'ailleurs, Madame Hélène Johnson Cherliffe de mémoire qui a dirigé le Liberia pendant une dizaine d'années et qui a organisé des élections honnêtes après avoir redressé les finances du Liberia. Je pourrais citer d'autres exemples africains. Mais savez-vous pourquoi nous devons peut-être revenir à une gouvernance au féminin ? C'est parce que l'histoire des pays africains, je parle de l'histoire anté-colombienne, vous savez, les Occidentaux sont des épistémicidaires, ils tuent notre passé quand il est glorieux, ce passé-là. Et donc, les Occidentaux ont tenté, à bien des égards, ils ont réussi à nous faire croire que l'histoire de l'Afrique avait commencé avec l'arrivée des Européens dans les années 1450 sur le continent et que ce continent n'avait connu aucun grand moment de gloire. Eh bien, il nous faut essayer une gouvernance au féminin parce que la gouvernance au féminin est si naturelle au cœur du noir, si naturelle au cœur de l'Africain. Quand on prend le temps de plonger dans des archives des empires africains, dans des archives des pays africains, dans des archives antécolombiennes, c'est-à-dire des archives qui datent d'avant 1492, 1450, mais on découvre que beaucoup d'empires africains ont eu à leur tête des femmes qui ont rassemblé tous ces traits-là dont je vous ai parlé. L'écoute, l'équité, le partage, l'empathie. Une gouvernance au féminin croit en l'autre. C'est normal. Une mère croit toujours dans les potentialités de son enfant. Une mère ne va jamais se décourager devant les échecs de son enfant. Elle va dire « Ah ouais, mais voyez, on peut encore essayer. Elle lui fera changer d'école s'il le faut. Elle lui trouvera un tuteur s'il le faut. Mais une mère croit toujours dans les potentialités de ses enfants. Eh bien, c'est pour ça qu'une gouvernance au féminin nous serait salutaire en ce moment critique parce que la femme croit et reconnaît l'effort de ses enfants. Une gouvernance au féminin est utile parce que nous sommes dans un temps où il faut concilier travail, famille et puis nous, les hommes, on fait de la politique, la famille passe après. Et donc, nous avons des enfants qui sont devenus des bandits, des gangsters parce qu'ils n'ont jamais vu leur père, parce que papa, justement, s'occupait de choses sérieuses. La femme a cette capacité de faire à manger, d'avoir un enfant au bras dont elle comprend le langage, de faire étudier le plus grand et de veiller sur l'autre qui est dans la cour. ses capacités multitâches comme on les appelle en gestion. Enfin, essayons donc ce pouvoir au féminin, essayons donc cette gouvernance au féminin. Je vous lance ce message filial à vous, mesdames. Proposez-nous quelque chose. Je vois mal, nous, les hommes, dire, ah, mais non, pourquoi un gouvernement de femmes ? Non, vos gueules. Vous avez merdé pendant 200 ans, mais vos gueules. Ah, mais elles se prennent pour qui, ces femmes-là ? Pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des êtres intelligents avec des dispositions naturelles pour la gestion, pour le management. Mettez-moi vos gueules, les hommes. Et d'une certaine manière, mesdames, nos échecs à nous, les hommes, vous offrent une opportunité de nous offrir quelque chose car nous avons tout essayé, nous, les hommes, nous avons échoué. J'ai au fil de ces dernières semaines reçu un certain nombre de femmes sur mon plateau et à chaque fois, je me suis dit, mais, pourquoi ces femmes-là ne s'unissent-elles pas pour proposer une voie de sortie au pays ? Et tenez, pendant que j'y pense, les hommes n'aiment pas demander de l'aide. L'homme, il va crever, il va échouer, il va échouer sans demander de l'aide. La femme demande de l'aide. Et donc, le partage de la connaissance, la transmission des savoirs se fait justement plus facilement par les femmes. Il y a un proverbe africain qui dit ceci, éduquez un homme, vous éduquerez un individu. Éduquez une femme, vous éduquerez un village. Waouh, c'est profond ça. Autant dire, quand je donne quelque chose à une femme, mais, c'est tout le village qui va en bénéficier. Alors que, quand je donne quelque chose à un gars, mais il le garde pour lui. si le pays était dirigé par des femmes, ce gaspillage là du pétrocaribe et gaspillage imputable aux hommes n'en serait pas. Parce que la femme ne se livrerait pas, pas en tant qu'individu, je parle de gouvernance au féminin. Un système fait par des femmes ne se livrerait ne livrerait pas à des détournements de fonds parce que la femme comprendrait automatiquement que voler 2 milliards de dollars comme l'a fait Laurent Lamotte, c'est priver ses propres enfants de soins médicaux, c'est priver ses propres enfants d'école, c'est priver ses propres enfants de route, etc. Donc, elle va tout de suite penser à ses enfants, elle va tout de suite penser à la communauté. Je pense que nous sommes dus pour une gouvernance au féminin. ne le pensez-vous pas? J'espère vous avoir été utile. Merci d'avoir été à l'écoute. Bonne semaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada